bonjour à tous nous allons voir aujourd'hui avec le logiciel pinnacle comment créer des titres à tout de suite donc nous voici dans le logiciel pinnacle on va aller tout d'abord dans la boîte à outils on va venir mettre une petite coche devant créer un titre vous avez une nouvelle boîte de dialogue qui apparaît vous avez quatre propositions donc superposition titre motion ça on verra plus tard titre motion plein écran aussi et nous ce qui va nous intéresser pour l'instant on va rester dans le classique on va aller dans la superposition titre classique donc je vais venir cliquer gauche dessus et j'ai une nouvelle boîte de dialogue qui apparaît sur votre droite vous pouvez avoir voir tous les effets il ya quelques effets intéressant donc on va en prendre un par exemple allez je vais prendre celui ci je clique dessus et là vous en avez des sous-menus on va prendre celui là ici je vais agrandir ma boîte donc pour l'agrandir je prends les petits poignées et je vais agrandir donc ici je vais écrire par exemple le morbihan voilà si je veux donc pour sélectionner le texte je me mets en surbrillance avec les clics gauche dessus si je veux agrandir soit j'utilise les flèches pour réduire voilà si j'ai la police de mater ne me convient pas je peux changer le type d'écriture voilà voilà ariel black vous voyez vous avez des choix assez important un titre élégant donc là j'ai mis ce qui me convient maintenant donc soit votre titre va rester fixe sur votre écran soit vous pouvez le faire défiler en déroulant donc ici on peut faire un déroulant voilà ici en dessous vous avez vous avez le champ de texte on peut faire on peut ajouter une ellipse pour donner un effet par exemple hop alors je fais mon ellipse toujours aux mêmes couleurs si je veux changer l'effet il suffit de venir prendre la nouvelle forme hop et je donne mon effet voilà donc maintenant mon texte est correct je dis ok donc vous voyez il est venu se placer en dessous de votre vidéo donc là il est en train de recalculer la zone en verte voilà c'est recalculé maintenant je vais me replacer un petit peu avant hop et je vais faire ma lecture vous voyez il se déplace le mordiant voilà alors si cette zone n'est pas assez grande à votre goût ou trop grande donc vous venez sur sur la bande de texte qui a été générée et vous voyez on se place à la fin on clique gauche et on va soit pouvoir agrandir soit pouvoir rétrécir donc là je rétrécis j'ai agrandir un tout petit peu il recalcule donc voilà donc ça c'est en superposition ça c'était un effet donc celui-là je vais l'effacer pour pouvoir vous montrer un autre effet donc là je vais donc la fenêtre réapparaît et là moi je vais venir en titre classique plein écran donc là je clique dessus et ici par exemple on va reprendre mon effet de tout à l'heure hop hop je crée une zone et un 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 ça fonctionne exactement de la même façon on peut faire une zone déroulante je je valide et je fais ok et là au lieu d'être en dessous dans la zone de texte il vient s'insérer dans votre film donc si vous voulez qu'il soit un peu plus long on tire dessus voilà maintenant je vais me repositionner sur mon film alors on le laisse recalculer ça va aller assez rapidement voilà donc là je fais lecture et là vous avez le morbihan qui apparaît et ensuite c'est votre film qui va démarrer d'accord alors bon je vous avais parlé des superposés titres motion donc les titres motion euh motion vont vous permettre de faire des choses un peu plus sophistiques donc nous on va commencer par ou on va aller directement sur motion plein écran ok voilà donc vous avez une fenêtre qui apparaît donc ici on a vidéo ce qui veut dire qu'on va pouvoir mettre des petites vidéos par exemple je veux j'allais dans un autre dossier hop je prends par exemple je descends dans un autre dossier hop par exemple donc je prends cette vidéo donc elle est en grande je ne vais pas la rétrécir voilà 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 donc je la place je peux en prendre une deuxième par exemple voilà pareil et je la place pareil je vais la rétrécir et je la place je vais la rétrécir et je la place bon ensuite je vais prendre mon texte pareil alors ça peut prendre un peu plus de temps cette option parce que ça génère pas mal de mémoire vive à l'ordinateur donc il faut avoir quand même une machine assez puissante je vais faire une petite pause donc ce que je vous conseille c'est de choisir votre taille de votre texte donc par exemple on va mettre ça en 50 on choisit l'effet donc par exemple avec la chapa par exemple en bleu comme ça et puis là on va écrire le texte et puis on va déplacer notre texte voilà voilà donc là on a mis nos deux vidéos on peut aller chercher aussi une photo donc par exemple si je veux mettre une photo je la prends et je la fais glisser Là je peux la réduire, voilà, ici je vais dire combien de temps ça va durer, donc par exemple je veux une seconde, voilà, et je vais valider par OK. Donc il est venu dans mes titres, mais, voilà, je referme, si je reviens sur texte ici, on n'oublie pas de venir sur boîte outils, créer un titre, donc là j'ai pris titre motion de plein écran, mais on peut l'utiliser en superpositant titre motion, à ce moment-là il viendrait ici, sur la ligne texte. Voilà. Si vous décidez ensuite que ce n'était pas dans les titres que vous vouliez la mettre, il y a moyen de la prendre et de la faire glisser dessous. voilà. Et de venir la mettre en superposition. Donc à ce moment-là, ici, je vais faire ma lecture, là, vous avez les deux images, les deux mini-filmes qui apparaissent sur votre film en superposition. Là, je vais arrêter. Je pense que j'ai dit le principal. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada